C'est quoi la différence entre un coup de chaud et une insolation ? C'est vrai, ces deux termes sont difficilement différenciables car ils entraînent une même réaction, une élévation anormale de la température du corps. C'est ce qu'on appelle une hyperthermie. Et pour pouvoir faire une distinction, il faut en fait s'intéresser aux conditions dans lesquelles le corps se trouvait quelques heures avant que les premiers symptômes se déclarent. Oui, la cause est en effet différente et ne dépend pas du même phénomène météo. Si la personne s'est longuement exposée en plein soleil sans protection, on parle alors d'insolation. Et cette insolation entraîne alors un coup de chaud. L'un ne peut en réalité pas se différencier de l'autre. L'insolation est donc un coup de chaleur auquel se rajoutent des coups de soleil. Mais si le corps a seulement été exposé à une forte chaleur, on parlera uniquement de coup de chaleur. Oui, on peut alors attraper un coup de chaud en restant à l'ombre ou alors de longues heures dans une pièce surchauffée. Et un coup de chaleur peut aussi survenir après un effort trop intense. Les symptômes sont alors similaires dans les deux cas, comme par exemple une sensation de soif intense, des vertiges et étourdissements, une transpiration abondante, de la fièvre et des maux de tête. Et pour éviter l'insolation ou alors le coup de chaleur, voici quelques bons gestes à suivre. Pensez à porter une casquette ou alors un chapeau pour protéger votre tête des rayons solaires. Il est aussi important de s'hydrater régulièrement et de porter des vêtements légers et amples. Et il est aussi évidemment conseillé de rester le plus possible à l'ombre. Mais aussi d'éviter de sortir pendant les heures les plus chaudes entre midi et 16h. Merci. Merci.